Donc là, vous avez bien compris l'enjeu de l'étude. Tout ce que ça implique. Tout à fait, oui. Donc vous êtes partante ? Oui, oui, je suis partante. Oui, oui. Dans la vie, il m'arrive très souvent d'être affectée par des situations. Le sentiment d'une infériorité, une timidité. Un côté anxiogène de ma personne. Je me sentais débordée de partout. J'ai eu grand espoir que ça va améliorer mon sommeil. À me trouver mieux. À me trouver mieux, à être plus satisfaite de ce que je fais. Lorsqu'on répète une même configuration moment après moment, il y a une sorte de réorganisation synaptique qui va influencer le fonctionnement du cerveau. Le moment présent, je le vis et je le découvre finalement. Et j'entends les bruits que je n'avais pas du tout l'habitude de percevoir. On se pose, on réfléchit avant d'agir. Et tu avais besoin de la méditation pour faire ça. Moi, j'ai l'impression que la méditation t'a enfermé un petit peu dans quelque chose. C'est l'idée d'autonomie que tu vois comme étant de l'isolement. Donc on voit que c'est bien préservé. Et si on fait la différence significative... Quel que soit d'ailleurs l'issue de ces 18 mois, je pense que j'aurais changé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?